Nous sommes en plein dans le mois de Elul, on s'approche à grands pas de Rosh Hashanah. Je pense que c'est une évidence pour tous qu'il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour que cette année ça change. Nous savons très bien quelle année terrible nous avons passée. Alors comment on fait pour faire changer les choses ? Et ça, on va l'apprendre à travers les enseignements de la Torah de l'Agmara. Je vais vous rappeler cette histoire que beaucoup connaissent, mais pas dans les détails. Et ces détails sont très importants pour le sujet que nous allons maintenant aborder. A l'époque du deuxième Betamikdash, où se trouve Shimonat Tzadik, connu, Kohen Gadol très connu, il y a aussi un très grand Tzadik qui fait quelque chose de miraculeux, c'est pour ça qu'on le connaît, celui qu'on appelle Kroni, c'est son nom, mais qu'on appelle Kroni à Marguel. Marguel est celui qui a fait un cercle. Et de quoi il s'agit, aujourd'hui nous savons où est la grotte dans laquelle il est enterré, se trouve en haut de Roshpina dans le nord. Tous les cas, Kroni, que se passe-t-il ? C'est une époque où, s'il n'y a pas suffisamment de pluie qui tombe, c'est un décret de mort pour les gens. Puisque, surtout Yérouchalaïm, où il n'y a aucun fleuve qui passe dans Yérouchalaïm, il y en avait eu un à l'époque de Hezkiah Melech Youda, et qui avait fermé ce cours d'eau, le Gihon qui passait. Mais ce n'est pas le cas après cela. Et donc, il arrive cette période-là. L'Agmara, parlant long et en large, lorsqu'il s'est passé une partie de l'hiver et les pluies ne sont pas encore tombées, alors qu'est-ce qu'il fallait faire ? Organiser des jours de jeûne, des jours de prière. On sortait carrément le Sefer Torah sur la place publique. Il y a tout un processus qui est prévu pour le cas où les pluies ne tombent pas, et c'est donc un danger de mort. Parce que chacun avait dans sa cour une cavité dans laquelle s'amoncelait l'eau de pluie, qu'ils ensuite puisaient, et ainsi de suite. Et donc, c'était vraiment catastrophique. C'est ce qui se passe à cette époque-là. Et après que tout le monde ait fait toutes les prières possibles et imaginables, et rien ne se passe, qui c'est qui sauve la situation ? C'est Rony. Quand on lui fait savoir la gravité de la situation, Rony sort à l'extérieur, fait un cercle, et il dit à Kadojboku, « Je jure que je ne sors pas de ce cercle, jusqu'à ce que tu fasses tomber de la pluie. Et tout de suite, quelques gouttes ont commencé à tomber. Il dit à Kadojboku, « Ce n'est pas ça ce que j'ai demandé. Ces gouttes que tu fais tomber, juste pour m'acquitter de mon serment, mais à quoi ça va servir ? » Ce n'est pas ça. Il faut une pluie abondante qui va remplir toutes les réserves pour que les gens puissent vivre. Et pour l'été prochain qui arrive, qui arrive là. Et là, une pluie battante, mais des orages dangereux descendent. Et là, il dit à Kadojboku, « Je ne veux pas une pluie qui va faire des destructions. Je veux une pluie douce, mais constante, continue, pour qu'elle soit agréable, mais qu'elle en même temps, que les terres se remplissent d'eau, que les réserves, les pluies se remplissent d'eau. Et c'est ce qui se passe. Bon, alors ça y est, il est sorti de son cercle. Et puis la pluie tombe, et tombe, et tombe. Elle ne s'arrête pas. Après je ne sais pas combien de temps, les gens qui habitaient dans le bas de Yerushalayim se sont retrouvés en problème. Oui, il commençait à y avoir des inondations. On se dépêche d'aller chez Kroni, on lui dit, « Rabbeinu, tu nous as sauvés, mais maintenant il y a aussi un autre problème, un autre danger. » Il sort, il dit, « Kadoch Baruch Hu. Tu sais bien que tes enfants ne subissent ni trop de souffrance, ni trop de dureté, ni trop d'abondance. » Alors, arrête. Tout de suite, les lunages s'en vont, et le soleil apparaît, et ils vont dans les champs, ils trouvent, eux, manger beaucoup, toutes sortes de champignons, mais ils en trouvent en quantité inédite, inimaginables. Donc, ils ont eu tout de suite quelque chose qu'ils pouvaient consommer, en attendant qu'ils labourent leur terre, qu'ils sèment, et ainsi de suite. À la suite de quoi, tout le monde raconte, tout le monde sait tous les détails de ce qui s'est passé. Et là, Shimon, la tzadik, envoie dire à Kroni, « Sache Kroni, si ce n'était pas toi Kroni, quelqu'un d'autre aurait fait ça, je l'aurais mis en quarantaine parce qu'il se permet de parler avec Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y a des moyens d'utiliser des noms de Dieu, d'obliger des choses à se faire, comme malheureusement, il y en a eu dans l'histoire qu'ils ont fait, et ces gens-là agissent mal, parce qu'on est là pour servir Hachem, et non pas pour se servir de lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, c'est-à-dire qu'il aurait certainement utilisé, il aurait fait jurer sur des noms de Dieu, et faire des choses malgré la volonté de Dieu, entre guillemets, je l'aurais mis en quarantaine, mais toi, ce n'est pas ton cas. Toi, tu es comme cet enfant choyé, aimé de son père, que le père promène, et puis lui dit, papa, tu sais, je voudrais cette pomme-là. Et quand il lui apporte, non, ce n'est pas celle-là, c'est l'autre d'à côté. Qui vraiment réclame des détails, et le papa aime tellement cet enfant, il est tellement choyé cet enfant que tout ce qu'il lui demande, il le lui donne. Il dit, toi, tu es comme cet enfant devant Hachem, il t'aime tellement que ce que tu lui réclames, tu l'obtiens. Nous avons là un cas flagrant, un cas qui nous montre que qu'est-ce qui s'est passé avec Choni, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tellement aimé d'Hakadosh Baruch Hu que ce qu'il demande, il l'obtient. Comment fait-on pour être autant aimé d'Hakadosh Baruch Hu ? L'amour, c'est quelque chose qui a deux sens. Celui qui donne, reçoit. Alors, celui qui sait aimer d'Hakadosh Baruch Hu automatiquement, Hachem l'aime. Comment savoir comment aimer d'Hakadosh Baruch Hu ? Je vais vous dire qui c'est qui nous donne la solution. C'est Rashi, oui, il y a un Rashi qui se trouve dans l'Agmara de Rosh Hashanah. Bien sûr, je pense que tout le monde, je ne sais pas combien de gens qui étudiaient l'Agmara, qui sont passés, l'ont vu ce Rashi. Mais combien ont su comprendre ce qui se cachait derrière ces mots de Rashi ? Je vais vous le montrer tout de suite. que les gens ont pu le lire et vous allez tous les questionner. Vous allez voir s'il y en a un qui a compris ce qui était caché derrière les mots de Rashi. Il y en a peut-être mais je ne sais pas combien. Parce que souvent, malheureusement, l'étude est une étude où on pense qu'on va avoir compris, on continue et on ne sait pas s'arrêter et réfléchir et penser malheureusement. Or, l'étude la plus aimée devant Hachem, le Romain, le Rizal, c'est celui qui veut chercher à comprendre jusqu'au bout les choses et c'est marqué que celui qui étudie de cette manière-là aura un emplacement que personne ne pourra voir qu'à part lui. Parce que c'est la manière que Hachem aime le plus dans l'étude que nous faisons. Alors, je vais vous dire de quel Rashi il s'agit. En fait, l'Agmara dans Massechet Roshana d'Afiou Zayin, page 17, là-bas, l'Agmara parle de quelque chose de très spécial à Rosh Hashanah. En fait, dans la Torah, trois fois c'est mentionné dans la Torah où on parle du son du chauffard, trois fois, oui. Deux fois à Rosh Hashanah et une fois la Torah parle du chauffard qu'on sonnait au Yovel à Yom Kippur. Oui, tous les 50 ans, à l'époque où il y avait le Yovel, le Yovel c'était après sept fois à cette année de Shemitah, sept fois les années sabbatiques et la cinquantième année s'appelait le Yovel et dans ce cas-là, le Kippur de Yovel on sonnait également du chauffard ce qui était la libération des esclaves. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. En tous les cas, l'Agmara nous enseigne qu'étant donné que trois fois dans la Torah on nous parle du chauffard, deux dans Rosh Hashanah et un dans le Yovel, il y a des enseignements qui font qu'on en mette les uns avec les autres et de là ils apprennent qu'à Rosh Hashanah on doit sonner trois fois le chauffard c'est-à-dire le chauffard qu'on doit sonner il doit avoir un son sans droit au début et un son droit après. C'est ce qu'on appelle la Kira ça s'appelle au milieu il y a un son saccadé et après un son qui est droit non saccadé. Un, deux, trois c'est tout. Alors bien sûr ça se passe on le fait mais avec les sons saccadés en plusieurs formes donc il y a trois sortes dans les sons saccadés au milieu il y a Shwarim Tura Shwarim Tusa Tura Tusa au total avec ce que nous faisons le son du chauffard qui est sonné juste après la lecture de la Torah avant que nous faisions le Moussaf on est acquitté totalement de cette mitzvah du son du chauffard et l'Agmara de poser la question alors dans ce cas puisqu'on est déjà acquitté comment se fait-il que les khachamim ont instauré les hansheikh les sept actes-là ceux qui ont écrit les textes de la Tfilah qui nous ont donné une marche à suivre ont instauré et apparemment c'était le cas depuis l'époque de Moshé Rabbeinu où les khachamim ont instauré cela que cette mitzvah dont on s'est acquitté on va la refaire encore deux fois alors qu'on était acquitté nous n'avons pratiquement presque qu'une forme de mitzvah qui a le même genre de choses le matin j'ai mis mes filides je me suis acquitté mais il y en a qui les mettent en journée c'est très bien mais on ne nous a jamais imposé d'une mitzvah dont on s'est acquitté de la refaire et encore une fois la refaire puisque ces sons que nous avons fait avant le Moussaf on va les refaire encore toute cette série encore deux fois une pendant le Moussaf à voix basse et une dans la répétition du Moussaf et c'est ça la question de l'agmara et l'agmara de répondre c'est pourquoi les Chachamim ont instauré cela ceux qui l'ont ceux qui l'ont instauré qu'aider les Arvev et la Satan on va embrouiller le Satan on va le faire taire comment ? alors en quoi par le fait qu'on répète une mitzvah dont on s'est acquitté encore deux fois ça embrouille le Satan je ne vais pas m'allonger à vous dire ce que disent certaines opinions qui s'appellent les Tosvot je vais aller directement aux paroles de Rashi les paroles de Rashi sont les suivantes puisqu'ils voient que les B'nai Israël aiment les mitzvot ont du goût à faire les mitzvot mais Habib s'est aimé choyer les mitzvot ça le fait taire au Satan ça paraît simple mais ce n'est pas vrai apparemment les paroles de Rashi apparemment je dis puisqu'on va les expliquer n'ont aucun sens il faut le savoir que nous sommes ici sur terre et par toutes les mitzvot que nous allons faire dans notre vie on va se confectionner un vêtement spirituel oui on va se confectionner un vêtement spirituel par les mitzvot que nous faisons dans ce monde pour comprendre l'image de ce vêtement spirituel je vais vous raconter un midrash qui se trouve dans Ginza Midrashim c'est un midrash dont j'ai retrouvé la source je l'avais vu dans un livre qu'avait écrit un certain tzadik qui s'appelait le Rav Ben David je crois qu'il habitait je ne l'ai pas connu j'ai connu son fils mais pas lui qui était un grand tzadik d'origine du Maroc qui était en Eretzrel et dans un de ses livres il y a eu un de Sumidrash et jusqu'à ce que j'ai trouvé la source de Sumidrash alors dans ce qu'est-ce que raconte Sumidrash Sumidrash raconte qu'à la fin du deuxième temple à l'époque de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer qui ont été les Rabbanim ensuite de Rabbi Akiva Rabbi Akiva lui n'a pas vu le temple il a qu'elle a fait Chua le temple était déjà détruit mais ces Rabbanim la veille de Kippour ils vont en direction du Bétamigdash donc ils vont pour faire les offices mais au Bétamigdash et en allant vers le Bétamigdash vers le le temple qui se trouvait ici sur le mont du temple aujourd'hui il se trouve cette ordure de mosquée que je ne sais pas à quelle époque a été construite sur l'emplacement du temple et qui va bientôt disparaître de manière la plus naturelle vous allez bientôt le voir et que tout d'un coup avant que le Bétamigdash descende il va se passer quelque chose ou il va disparaître et le troisième temple va descendre prendre sa place bien sûr revenir à la place où étaient les premiers et deuxièmes temples et donc eux ils étaient en route pour aller pour les offices de Kippour et ils ont une vision une vision incroyable un ange avec un vêtement spirituel dans les mains mais à ce beau vêtement il lui manque une petite finition c'est marqué Safa les Fives sinon une bordure je ne sais pas quoi mais apparemment c'est une sorte de bordure qui manquait un petit détail naturellement Rabi et Lazer Rabi Ochoir sont persuadés que si on leur a montré ça c'est que ce vêtement les concerne et que c'est pour leur dire qu'ils doivent faire un effort pour que leur vêtement soit complet sans le moindre manque donc ils parlent avec l'ange et ils lui disent à qui est ce vêtement à qui de nous deux il leur dit ah non pas du tout vous vos vêtements mais ils sont plus beaux que cela ils sont parfaits vous n'avez rien à vous reprocher ce vêtement appartient à Youssef le jardinier de d'Ashkelon donc eux ils ont compris que si on leur a montré ça c'est pour qu'ils aillent prévenir cette personne et après les fêtes de Soukhot ils se mettent en route je vais être bref sur cette histoire ils se mettent en route ils vont à Ashkelon et quand ils sont accueillis par les gens ils leur disent non non on veut aller voir ils disent mais lui c'est un jardinier qui n'a rien parce que les gens riches veulent les prendre chez eux dans leur villa dans leur résidence ils ne veulent pas ils vont donc directement dans les champs où il avait sa maison à côté des champs qui lui appartiennent en tant que jardinier ils vivaient comme beaucoup de gens qui vivaient à côté dans les champs et qui se réunissaient pour les offices et ainsi de suite et là quand ils arrivent chez Suyosef il est un peu surpris il leur dit des grands rabanimes comme vous venez chez moi moi je vous offre avec plaisir mais moi ce que je vais vous donner à manger moi toute la semaine je ne mange que du pain et des légumes il n'y a pas ni viande ni poisson ils m'ont dit c'est très bien bon puisqu'ils insistent ils les accueillent ils prennent le repas chez lui et une fois qu'ils ont fini le repas il leur dit on a parlé en privé madame sort en privé il lui raconte ce qu'ils ont vu ils lui disent non ils lui demandent raconte-nous un peu ton existence alors il leur dit que lorsqu'il était jeune son père était quelqu'un de très riche ils habitaient dans la ville aussi il y avait une très belle résidence là-bas et son père était un bon commerçant qui faisait des affaires tout allait très bien quand son père est décédé lui petit à petit n'a pas réussi dans les affaires et il s'est appauvri et malheureusement comme on est en fin de parcours du deuxième temps qui a été détruit à cause de la haine gratuite les gens cherchaient constamment bagarre c'était malheureusement la haine gratuite était répandue et ils ont commencé à lui chercher des histoires pour rien puisqu'il n'avait plus ce rang de riche ils ont commencé à vraiment lui chercher des bays qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est débarrassé de son lieu où il habitait il est allé dans les champs il avait quelques champs qui lui restaient avec son argent dans lesquels c'était comme un potager dans lequel il faisait pousser des légumes à chaque fois en fonction de la saison et là il leur dit voilà il vit comme ça et c'est de ça qu'il vit il partage son champ à chaque fois il y a un légume qui pousse tous les jours il va chercher dans les champs les légumes qui sont déjà aptes à être vendus et la moitié de ce qu'il récolte il le donne à plus pauvre que lui et avec toute moitié qu'il garde il prend ce qu'il a besoin de manger le reste il le vend pour s'acheter du pain pour s'acheter pour Shabbat ce qu'il faut pour acheter des vêtements donc c'est comme ça qu'il vit alors une fois qu'ils ont entendu sa vie ils m'ont dit écoute c'est très bien ce que tu fais tu as félicité parce que penser que quelqu'un qui gagne si peu dans la moitié il est plus qu'à féliciter quelqu'un qui gagne 10 millions d'euros et qui donne 5 millions d'euros à la Tzedaka bien sûr c'est honorable c'est très bien mais il lui reste encore 5 millions d'euros tandis quelqu'un qui a une paix qui vit au jour le jour avec les légumes et les fruits qu'il récolte et qui donne la moitié à plus prof que lui c'est vraiment quelque chose de grand donc ils lui racontent ce qu'ils ont vu et ils lui disent tâche de finir ton vêtement spirituel bon ils s'en vont à la fois qu'ils sont sortis sa femme vient et lui dit écoute j'ai tout entendu donc elle lui dit et elle lui dit et bien maintenant il faut que tu fasses quelque chose pour compléter ton vêtement spirituel il lui dit mais plus que ce que je donne je ne peux pas parce qu'on se mettra en problème elle lui dit oui tu as raison je ne te dis pas de donner plus que les 50% que tu donnes tous les mois sinon nous même on sera en problème mais j'ai une idée tu vas me vendre pour quelques mois comme servante dans une maison et l'argent que tu vas avoir tu vas le distribuer à la tzedaka ça va te permettre de confectionner de finir que ton vêtement spirituel soit complet il lui dit mais pas du tout tu sais bien que les gens aujourd'hui malheureusement n'ont pas la crainte de Dieu si je te vends des gens riches ils vont chercher à t'approcher tu es une femme mariée bref il y a une discussion et elle insiste elle l'oblige à le faire et elle a tellement poussé il n'a pas le choix il le fait il donne l'argent à la tzedaka et il ne s'était pas trompé dès qu'elle est dans cette maison de riches le monsieur met ses yeux sur elle comme elle refuse constamment il va chercher à la détruire moralement il la met avec son berger à s'occuper du bétail pour la détruire pour ensuite la récupérer bon c'est ce qui se passe le mari après un moment il se dit mais j'ai fait une bêtise il a du regret il se dit à ça on ne s'en a pas trébuché il se déguise il va chercher où elle se trouve il vient à la ville chez le riche qui l'a vendu on lui dit non elle est dans les champs quand il va dans les champs il la voit il va s'évanouir de voir l'état dans lequel sa femme elle ne l'a pas reconnu et il veut la tester pour voir si elle a tenu et il vient il change de voix et comme il avait le visage couvert comme ils avaient avant quand ils allaient sur les routes elle ne l'a pas reconnu il change de voix il lui dit madame je vois que tu souffres beaucoup est-ce que tu ne devrais pas être mon mari je te rachète elle lui dit écoute écarte-toi de mon chemin je suis une femme mariée bon il voit qu'elle a tenu il se dévoile à elle et naturellement il tombe les bras l'un de l'autre en pleurant et là il y a une voix du ciel qui sort qui dit Yosef ton vêtement est parfait et celui de ta femme est encore beaucoup plus beau c'est l'histoire qui met dans le midrash ce qu'on apprend de ça il faut le savoir que toute une vie on confectionne un vêtement les fautes que nous faisons font des tâches sur ce vêtement c'est pour ça que il va falloir nettoyer c'est ça les punitions qu'il puisse y avoir par rapport aux fautes que nous faisons et celui qui n'a fait aucune misère dans sa vie presque aucune quand il part de ce monde on voit qu'est-ce qu'on va faire le punir à quoi ça sert les façons ensuite il ne pourra même pas rentrer au Ganadé il n'aura pas de vêtements c'est pour ça qu'on le renvoie en Gilgoul pour que peut-être dans le prochain Gilgoul il aura peut-être des chances d'arranger les choses et s'il ne les arrange pas alors à la fin malheureusement il fait partie de ces âmes qui vont être anéanties débrûlées qui vont devenir de la cendre sous les pieds des Tzadikim lorsque le Mashiach arrive donc maintenant imaginez-vous qu'est-ce que fait le Satan à Rosh Hashanah il vient il se met à dire à Kadosh Baruch Hu sur chaque personne lui tel jour il a mangé non-cachère lui tel jour il était avec une femme qui était nida qui lui était interdite lui tel jour il a mangé sans braha lui tel jour il n'a pas mis l'ekphiline lui tel jour c'est-à-dire il va citer toutes les fautes c'est ça ce que fait le Satan à Rosh Hashanah parler de toutes les erreurs et les fautes qu'un personne a pu faire en quoi par le fait qu'on va faire une mitzvot trois fois ça va le gêner les mitzvot que nous faisons c'est pour confectionner un vêtement elles n'ont rien à voir avec les fautes que nous faisons et un n'a rien à voir avec l'autre donc comment Parachi peut-il nous dire que le fait qu'on refait une mitzvot trois fois ça le fait taire ça n'a pas de sens apparemment pourquoi il va se taire imaginez-vous quelqu'un qui est convoqué au tribunal il a roulé il avait bu de l'alcool il a roulé il a renversé quelqu'un il a fait un accident grave il est au tribunal et là quand le juge commence à le juger sur ce qu'il a fait qu'il a bu il a roulé qu'il a fait un accident grave et tout imaginez-vous que son avocat se met à dire au juge monsieur le juge ce monsieur quand il va acheter des vêtements à ses enfants il achète par trois fois le même vêtement des chaussures pareil quand il achète quelque chose pour la maison le juge va l'envoyer promener mais quel rapport alors écoutez bien ce qui est marqué dans Rachid et c'est en rapport avec ce que je vous dis précédemment avec Ronia Marguel sachez que dans après le son du chauffard dans les prières de Rosh Shana nous récitons un passage c'est marqué que ce jour-là le monde a été enfanté ce jour-là on est tous jugés et c'est marqué ça dépend on est soit comme des esclaves soit comme des enfants alors on dit si on est comme des esclaves qu'il ait quand même pitié c'est comme des enfants qu'il ait pitié comme un père a pitié de ses enfants que veut dire cette phrase en fait il faut savoir que celui qui fait les mitzvahs juste pour s'en la quitter parce qu'il a peur il ne veut pas avoir des problèmes dans la vie il ne veut pas être puni après sa mort ça c'est comme un serviteur et il y en a qui font les choses par amour pour Akadosh Baruch Hu et eux ils ont un titre d'enfant il faut savoir que lorsque le satan vient à Roshana et parle et vient accuser chacun sur ce qu'il a fait il dit Akadosh Baruch Hu sache que tes serviteurs ont fait ça et ça maintenant il faut savoir qu'un roi qui a un serviteur qui transgresse la loi il le passe en jugement et s'il le faut il l'envoie en prison il le décapite il le punit un roi qui a un enfant un fils qu'il adore son fils il le connait il l'aime bien son fils est adorable son fils sait le respecter son fils fait toujours ce que le papa lui demande mais il peut faire des fois des erreurs si quelqu'un vient raconter au roi tu sais ton fils il a fait ça et ça le roi va lui dire ah oui très bien j'ai entendu ça veut dire ça suffit je t'ai entendu c'est à dire prends la porte je ne veux pas je m'occupe de mon fils c'est pas du bruit avec lui le problème à Rosh Hashanah ressachez le bien c'est que le satan vient parler de chacun de nous comme si on était les esclaves d'Hashem et non pas les enfants lorsque les Chachamis nous ont demandé de faire une mitzvah trois fois qu'est-ce que cela veut dire un monsieur rentre chez lui à la maison il a un serviteur il a un valet il lui dit apporte un verre d'eau il revient avec un verre d'eau lorsque il rentre à la maison il y a son fils qu'il aime et tout avec qui il lui dit il a venu mon fils je voudrais un verre d'eau son fils revient avec un plateau dans lequel il n'y a pas seulement de l'eau il y a aussi d'autres choses que son père il aime mélangé à l'eau des choses qu'il aime grignoter mais il ne va pas demander tout ça oui mais l'enfant c'est ce qu'il aime son père il veut lui faire plaisir c'est ça ce que vient nous enseigner Rachid la seule manière d'embrouiller le satan qu'il ne puisse plus ouvrir la bouche c'est de montrer à Hachem qu'on est ses enfants qu'on l'aime et qu'on fait les mitzots avec hibba avec amour c'est ça ce que dit Rachid donc ça veut dire que Rachid lui ça veut dire que en montrant ça on montre à Hachem qu'on est ses enfants et là Hachem dit au satan tu parles de mes enfants je t'ai entendu et prends la porte donc si on veut changer aujourd'hui les choses il faut montrer à Hachem qu'on l'aime n'oublions pas que malheureusement dans le début de cette année terrible où tous ces événements ont commencé il y a eu dans le sud ils ont fait malheureusement les parties on a organisé une fête pour la jeunesse le jour de Simchat Torah au lieu que les gens se réjouirent à Simchat Torah dans les synagogues il y a eu des milliers de personnes qui sont allées en plein air et on a eu le culot de faire un Bouddha devant lequel les gens dansaient je pense que c'est pas seulement c'est pire que c'est comme une sorte d'affront à Hachem c'est comme un homme qui trompe sa femme c'est comme quelqu'un qui a choisi une femme qui trompe son mari qui va avec un autre homme il faut qu'on change mais on n'est pas arrivé là à Baruch Hachem il y en a qui l'ont fait ils ont fait il y a de l'amour pour Hachem et sachez qu'il y a une phrase que nous récitons chaque année qui est une déclaration d'amour à Hachem mais malheureusement les gens la récitent sans savoir de quoi ils parlent parce qu'il faut savoir que la tshuva que nous avons pendant cette période de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah où on est jugé première période c'est la période du dîme où on a peur mais la période de Sukkot est une période d'amour ça veut dire qu'Hachem il ne veut pas qu'on fasse tshuva uniquement parce qu'on a peur on ne veut pas qu'on ait encore qu'il aime et donc de Rosh Hashanah Kippour c'est vrai on a la crainte on a la peur mais après ça il y a eu Kippour il nous a pardonné mais il veut voir il nous fait un test pourquoi vous avez fait tshuva uniquement par peur j'en veux pas je veux voir si vous m'aimez et sachez que le Sukkot est le symbole de l'amour et j'aurai l'occasion d'en reparler pour l'agmara d'ailleurs ça sera le test que donnera Hachem aux nations pour voir si ils aiment Hachem ou pas le Sukkot est le symbole de l'amour et dans ce symbole de l'amour sachez qu'il y a une phrase qu'on récite tous à Sukkot tous les jours dans la prière mais avec beaucoup de chagrin et de tristesse je dis ce que je vais vous dire c'est qu'il n'y a pratiquement presque personne qui sait ce que signifie cette phrase elle est expliquée dans Rachid dans Maseretsuka mais les gens ne la comprennent pas cette phrase la phrase est la phrase suivante Ani Vahou Oshiana alors en quoi cette phrase est une déclaration d'amour à Hachem oui il faut pour cela bien sûr je vais vous donner la référence et après vous allez la voir cette référence le problème comme me l'a dit une fois un Dayan il m'a dit les gens quand ils arrivent ils ont l'air de lire de la Kabbalah donc ils continuent sans se pencher sur la compréhension profonde de cela alors ces trois mots cette phrase qui dit Ani Vahou Oshiana surtout 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 ne coûtez pas des bêtises que Ani c'est moi Vahou c'est lui moi et lui pas du tout d'abord le mot Vahou ici est écrit Vav He Vav si c'était lui ça aurait été écrit Vav He Aleph avec un Aleph alors Rachid bien sûr vient nous dévoiler le secret de toute façon les paroles de Rachid parce qu'encore une fois on voit que Rachid connaissait beaucoup de passages du Zohar qui apparemment il a vu lui qu'il avait puisque les paroles de Rachid se trouvent dans le Tikuné à Zohar et maintenant le Zohar à plusieurs endroits parle de cela et là Rachid nous explique qu'il y a dans la paracha de Béchalach où il y a la traversée de la mer avant la traversée de la mer il y a trois versets et un à la suite de l'autre et ces trois versets chacun a soixante-douze lettres c'est de quel verset il s'agit que l'ange qui allait devant le camp d'Israël est allé derrière eux c'est au moment où les égyptiens poursuivent le peuple d'Israël juste avant la traversée de la mer ensuite c'est marqué le deuxième verset commence par Vayavu il est venu entre les deux camps pour empêcher les égyptiens de faire du mal et le troisième verset Vayait Moshe était à deux Moshe a levé sa main et ouvre la mer alors sachez que dans ces trois versets qu'on l'air de raconter un fait divers en réalité dans ces versets d'Irachi se trouve le Shem à Mephorach il dit lorsque tu vas prendre ces trois versets tu vas les unir de la manière suivante première lettre du premier verset la dernière du deuxième et la première du troisième alors ça c'est déjà on va avoir Vav He Vav parce que le premier verset commence par un Vav le deuxième se termine par le mot le troisième commence par Vav donc déjà ce nom que nous prononçons Vav c'est le premier nom des 72 et quand on va dans cet ordre là d'unir les lettres on va avoir 72 noms le deuxième c'est Yud la Medioud il y en a plusieurs et chacun a une signification chacun sachez que ces noms là chacun a un pouvoir précis pour faire des miracles oui le Yud la Medioud le deuxième c'est pour guérir les malades et ainsi de suite il y en a un un peu plus loin l'Amed qui est un nom avec lequel on peut frapper nos ennemis puisqu'il se trouve également dans le verset pour faire savoir aux gens le digne de Dieu et donc l'Amed c'est ça c'est le fort s'il y en a encore un autre Café Tav qui est le nom qui a utilisé Moshe Rabenu pour enterrer l'Egyptien en fait c'est soit dans 72 noms chacun le 37ème c'est Aleph Noun Yud qu'on dit Ani en fait quand on parle dans cette prière on dit Ani ça veut dire le premier des 36 deuxièmes et le premier des 36 premiers puis 72 divisé en deux c'est 36 36 et 36 oui donc on prend ces deux noms là en réalité c'est pas que ces deux noms on prend la tête des deux demi et ça inclut tous les noms et on dit à Hachem de les délivrer alors c'est ce que Rachir emmène et Toslod sur place dit mais qu'est-ce que dit Rachir qu'il faut délivrer les noms de Dieu que ça veut dire il dit oui si les noms de Dieu sont en exil on lui demande de se délivrer à lui-même les noms de Dieu Dieu n'a pas de nom la manifestation dont Dieu gère le monde c'est ça les noms de Dieu lorsque nous sommes en présence de gens comme ici en Israël ou partout dans le monde on a ces gens d'extrême gauche qui ne font que donner de la force à nos ennemis qui bafouent la Torah qui ne croient en rien qui l'année dernière ont voulu comme le maire de la ville de Tel Aviv ce voyou qui a mangé en public de la viande de chien qui a interdit qu'on fasse des offices de Kipour dans la rue à Tel Aviv qui a empêché qu'on fasse le Simchat Torah dans la rue à Tel Aviv quand c'est ces bandits ces voyous là qui bafouent le nom de Dieu si on ne voit pas un coup qui leur vient sur la tête de Hachem c'est ça que les noms de Dieu sont en galoute sont en exil je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu une fois dans un article dans un journal qui était sur mon passage je voyais un journal où il s'était marqué le rave l'assassin en hébreu ça m'a surpris j'ai pris ce journal et j'ai lu en fait de quoi il s'agissait à Yerushalayim dans un quartier qui s'appelle Moussrara a vécu un élève de Baba Salé qui s'appelle Rabbi Yahya Sénéor qui est en fait le grand-père du rabbin Sénéor de Créteil son grand-père était un très très grand sadique que j'ai eu l'occasion de connaître grand Mekoubal grand sadique oui le grand-père du rabbin Sénéor de Créteil Rabbi Yahya Sénéor dont j'ai eu des bras chôts dont j'ai vu moi-même j'ai emmené la famille il leur a fait des miracles et il était connu pour ne jamais tolérer qu'on va fout à Hachem devant lui les gens tremblaient pourquoi ils ont écrit un article sur lui les jeunes du quartier c'était un quartier où on avait sorti qui était à l'origine à la frontière avec la Jordanie c'est là-bas que les émigrés du Maroc avaient été mis juste à la frontière et malheureusement ils avaient tout perdu et quand il y en avait qui pendant Shabbat se permettaient de fumer quand ils voyaient le rave de loin ils jetaient leur cigarette une fois lorsqu'ils marchaient en groupe ils ont vu le rave arriver ils ont tous jeté leur cigarette sauf un il a dit moi j'en ai rien à faire du rave ils ont marché ils s'approchent de lui le rave tout d'un coup il voit un se fumer il lui dit hé c'est Shabbat comment tu fais ça il lui répond seulement tu ne vas pas me dire quoi faire il lui fait attention c'est Shabbat il lui répète plusieurs fois l'autre c'est Paka que Dieu préserve quelques jours après ce jeune homme ne s'est pas réveillé tout le quartier l'a su peu de temps après un couple d'un certain âge aussi d'origine marocaine qui était dans le quartier qui avait un kiosque ils se sont mis à l'ouvrir Shabbat c'est arrivé aux oreilles du rave le rave est allé à la maison frappé à leur porte il rentre il leur dit j'ai entendu que vous ouvrez le kiosque Shabbat le mari a eu très peur il lui a dit d'accord la femme qui lui a dit pourquoi d'accord non il ne va pas nous dire ce qu'on a à faire tu ne viens pas nous dire ce qu'on a à faire elle a été très insolente il lui a dit fais attention le Shabbat ne fait pas de cadeaux je fais ce que j'ai envie elle a été très très insolente le rave est reparti chez lui pareil quelques jours après elle est morte c'est pour ça qu'ils ont écrit le rave l'assassin que Dieu présente en fait lui a montré par sa présence il représentait la lumière divine qu'on ne peut pas bafouer à Kadosh Baruch Hu lui a fait que les noms de Dieu sortent de l'église du Galoute alors sachez que chaque année pendant 7 jours qu'on va dire cette prière à Soukot On va demander à Hachem on ne veut pas que tes noms soient bafoués on te demande de faire respecter ton honneur ça c'est une déclaration d'amour sachez qu'il faut le dire à tout le monde si nous parlons à Hachem pas pour réclamer ce qu'on a envie mais qu'on pense à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu s'il voit Hachem qu'on l'aime tant et qu'on ne veut pas que son honneur soit bafoué croyez-moi qu'il va sortir ses noms de la Galoute de l'exil et là vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de Tzal pour faire la guerre il va anéantir toute cette vermine de Hamas de Hezbollah d'Iranien dans le monde entier tous ceux qui nous veulent du mal Hachem va leur donner un coup et va nous délivrer totalement puisqu'on nous aura demandé de délivrer sinon il va nous délivrer on aura la Géoulashlema une meilleure année avec la venue du Mashiach Shiavou Bébera Béaménou Amen ve Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada